Musique Semaine de la sécurité routière. Plus de 11 000 policiers, gendarmes et agents du ministère déployés sur le terrain pour sensibiliser. Le préfet de Mont rassure les populations quant à la sécurité dans la ville. Et puis Chambre nationale des métiers, le processus électoral remis en cause. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Dans la matinée du lundi 6 février 2023, Martial est arrêté par les agents de la sécurité routière. Après une sensibilisation sur la conduite à tenir, il est négatif au test d'alcoolisme. Une occasion pour lui de lancer un appel à ses collègues transporteurs. Je n'en ai pas d'alcool. Moi-même, je suis chrétien. Donc je ne filme pas, je ne bois pas. C'est une pièce qui est bonne. Nous autres, nous, on est concentrant pour les initiatives. Parce que l'alcool au volant, ce n'est pas bon, c'est des conseils. Ça peut créer beaucoup de choses, des accidents, des incidents et autres. Donc c'est une stratégie qui est bonne. Si ça peut continuer comme ça et véritablement, ça va nous engager nous tous. Au total, 7 680 automobilistes sensibilisés, 1 678 autres ont été verbalisés. 106 véhicules mis en fourrière lors des opérations de la deuxième journée de la semaine de la sécurité routière. Pour l'atteinte de cet objectif, 5 877 agents issus des forces de police et de la gendarmerie ont été déployés sur le territoire national. Jusqu'à cette heure-là, notre équipage qui est ici a déjà, à la sortie, sensibilisé près de 160 voitures. Et donc, deux encottés qui ont été faits, mais qui ne sont pas positifs, heureusement. Il n'y a pas encore de répression en tant que telle. Et donc, ça se passe bien. Une initiative appréciée par les automobilistes. Je pense que l'initiative est bonne parce que vraiment, à longueur des journées où on perd nos parents pour des petites fautes, pour des petits non-respects du code de la route, vraiment, ça fait mal. La semaine de la sécurité routière s'étend du 3 au 10 février 2023. Il s'agit de procéder durant 7 jours à une sensibilisation accrue, accompagnée également de répression contre les mauvais chauffeurs. Le préfet de police de Mans, le commissaire divisionnaire Ouattara Dongui Braima, était face à la presse le week-end dernier pour apporter des éclaircissements quant aux incidents qui ont fait deux morts en début de mois de janvier 2023. Rassurant la population qui l'appelle à plus de collaboration pour mettre hors d'état de nuire les malfrats, le préfet de police revient en détail sur ces incidents qui ont troublé un tant soit peu l'inquiétude des Manois. Si nous devons mobiliser des hommes pour séparer les bagarres entre nos jeunes enfants, il est évident que nous serons à court d'éléments pour d'autres infractions plus graves. Et quand vous voyez la configuration de Mans avec les flancs de montagne et autres, ils maîtrisent mieux les quartiers que nous. Il n'y a que par le renseignement que nous arriverons à prendre les têtes de fil, c'est-à-dire les mineurs. Certes, il nous revient que beaucoup sont des mineurs, mais il est évident que les mineurs sont forcément majeurs. Et si nous arrivons à les interpeller, un peu comme on l'a fait pour deux de ces groupes-là, il est évident que nous allons connaître la quiétude le temps que ces groupes-là se réorganisent. La ville de Mans est tranquille. J'en appelle véritablement au sens de responsabilité de tout un chacun. Pour dissuader les éventuels fauteurs de troubles et l'équidame, des patrouilles sont organisées par la préfecture de police, ce qui rassure davantage la population qui n'aspire qu'à cela pour son épanouissement. Sa candidature a été rejetée par le comité électoral de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Soro Douté, président de la Confédération des PME du BTP, dénonce une injustice. Selon lui, tous les documents requis pour son inscription sur la liste électorale et sa candidature ont été fournis. Ils n'arrivent pas à l'expliquer, puisque je suis allé leur poser la question. Le conseiller technique des ministres et le directeur général, eux-mêmes, ils ont attrapé la tête. Et ils se sont excusés et ils m'ont dit, bon, comme c'est déjà fait, alors ils ne peuvent plus revenir d'attendre six ans après pour me préparer pour venir à l'île d'Ivoire. Non, si c'est un problème de document, je les ai envoyés. Le processus électoral à la Chambre nationale des métiers est dans sa dernière ligne droite. Mais l'affaire portée au tribunal sera jugée le 9 février, après une première audience le 2 février dernier. Le président du comité électoral a envoyé un de ses agents avec une procuration timbrée par la mairie et il dit qu'il ne pouvait pas être là. Et le juge qui devrait nous donner les nouvelles que le procès a été reporté le 9 février était choqué. Il lui a dit, ah non, soit c'est l'intéressé lui-même qui doit être là ou bien son avocat. L'élection du président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire est prévue pour le samedi 11 février prochain à Yamoussoukro. Une journée socioculturelle pour sensibiliser les jeunes d'Abobo à la mise en place d'une activité génératrice de revenus. Initiée par l'Union des jeunes et femmes d'Abobo, cette association vise au bien-être des populations. Notre combat vient de commencer, c'est un combat de solidarité et bien-être, surtout l'union des enfants d'Abobo. A tous ceux qui ont vraiment fait une journée, une seule journée à Abobo, eux qui ont aimé Abobo, qui sont partout à travers le monde, les gens de la diaspora l'appellent leur relancer pour qu'ils viennent participer à cet élan de solidarité aux côtés des populations. Une initiative encouragée par plusieurs personnalités. Je pense que c'est une action louable, c'est un opérateur économique, il n'est pas politique, donc c'est sa petite contribution qu'il peut apporter, n'est-ce pas, à l'épanouissement de nos parents dans les différents quartiers communs. C'est une action à encourager et je reviendrai encore plus pour aider les jeunes filles d'Abobo. La première édition de la journée socioculturelle a été marquée par plusieurs activités, notamment un match de galants, des rémus de dons et des prestations d'artistes. C'est la fin de ce 7 minutes. Bonne suite de programme sur cette info.